Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actu foot et il y a beaucoup à dire les postos. Ce soir, ballon d'or, même si on connaît tous le résultat les postos. Lionel Messi devrait remporter son 7ème ballon d'or. Robert Lewandowski devrait finir 2ème et Karim Benzema, encore buteur hier soir, devrait finir sur le podium à la 3ème place les postos. Mais on commence avec le feuilleton Pochettino-Zidane. Deux conditions ont été fixées pour un départ prochain de Maurizio Pochettino. De un, une offre de 15 ou 20 millions d'euros minimum. Mais Manchester United, pour l'instant, ne l'a pas fait. Mais pourrait la faire d'ici la trêve hivernale. Deuxièmement, obligation pour le Paris Saint-Germain d'avoir son remplaçant. Zidane est ciblé officiellement. Il y a eu des discussions, des contacts, mais elles ne sont pas allées plus loin. Information téléfoot les postos. On va reparler un petit peu du match hier à Saint-Etienne où Lionel Messi a fait 3 passes décisives quand même. Neymar, grave blessure, mais peut-être qu'il reviendra avant la Ligue des Champions. Et aussi la première, assez réussie, de Sergio Ramos. Mais on a vu hier que voilà, c'était la fin pour Xavi Simons et Michou qui devraient vouloir quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Vu qu'hier, ils n'ont pas joué malgré tout le milieu de terrain presque décimé. 12 points d'avance en Ligue 1, tu mènes 3 buts à 1. A 10 contre 11, tu ne joues pas, donc tu n'as pas d'avenir malheureusement dans le club. Et malheureusement, comme Diavi qui a mis un doublé contre le Red Bull Leipzig hier. Comme Coman qui fait les beaux jours du Bayern de Munich. Comme Nkunku qui réussit aussi au Red Bull Leipzig. Pas de Xavi Simons et de Michou normalement au Paris Saint-Germain dans les prochaines années. En ce qui concerne la première de Sergio Ramos, il a été longuement interrogé hier après son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Sergio Ramos qui parle de beaucoup de choses. De Lionel Messi, des ambitions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, du système de jeu, du coach. Il nous dit, Léo Messi, ça fait longtemps qu'on se connaît. En tant qu'adversaire, c'est une joie de l'avoir dans son équipe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Si ce n'est le meilleur, c'est bien de l'avoir dans notre effectif. Personne ne dira le contraire. Il poursuit, j'ai le sentiment que c'est mon club. Depuis que je suis arrivé. Depuis toujours en fait. L'accueil des fans a été extraordinaire. Je ne savais pas que l'ambiance était aussi forte pendant les matchs. Il faut souligner cet appui, la manière dont il nous encourage. Donc voilà, déjà il respecte les supporters, c'est exceptionnel. Mais je ne crois pas que le mot obsession soit le bon terme. Il faut laisser l'obsession de côté. Il faut croire au travail, au sacrifice, à l'effort. Et les choses finissent par arriver. Gagner la Ligue des Champions, cela serait merveilleux. Le PSG depuis plusieurs années est proche de le faire et de la gagner. L'équipe s'en est approchée petit à petit. Elle a eu l'opportunité de jouer une finale de Ligue des Champions. Elle n'a pas réussi à la gagner. J'ai toujours de bonnes relations avec des joueurs qui sont ici. Keylor est comme un frère. Neymar avec qui j'ai une bonne relation depuis plusieurs années. Ou Di Maria. Venir dans une équipe avec beaucoup de craques est toujours une joie. Si les soucis physiques sont derrière moi, oui espérons. Cela a été une année difficile qui te laisse le temps d'apprendre, de penser. Et de vivre des choses que heureusement je n'avais pas eu à vivre durant ma carrière. La Ligue 1 est très dure physiquement. Il y a un rythme de jeu élevé que l'on ne croyait voir qu'en Première Ligue ou en Ligue A. Il y a des équipes très fortes. Cela fait que le résultat est plus équilibré. J'aime beaucoup ce nouveau défi d'être venu ici. La Ligue 1 est très dure physiquement. D'accord, je suis totalement d'accord avec lui. Mais quand il dit qu'il y a un rythme de jeu élevé qu'on ne croyait voir qu'en Première Ligue ou en Ligue A, c'est un petit peu exagéré. Voilà les postos. Bon bah Pochettino, on ne va pas en parler. Toujours dans la langue de bois. Ramos poursuit en disant je vais bien. Je suis très content après des mois difficiles au cours desquels je n'ai pas eu longtemps à jouer. C'est toujours très positif après une victoire. Cela fait plaisir de revenir. J'espère passer une bonne saison avec cette équipe. Je ne vais pas vous présenter qui est Messi. Nous sommes dans un processus où chacun essaye de mieux se connaître. On construit un groupe. Les grosses machines comme nous, on a besoin de temps pour se connaître et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, Ramos qui impose sa patte directement. Et c'est sûr et certain que ça va être un patron dans cette équipe si bien sûr il enchaîne les matchs et il évite les blessures. Et je pense qu'il y a certains joueurs qui se tiendront à carreau. Et je pense que Presnel Kipembe, son poste de titulaire, est en danger. En ce qui concerne la blessure de Neymar Junior. Bon bah Neymar a réagi sur Instagram par rapport à cette énième blessure encore une fois. Neymar, je le cite, malheureusement, ses contretemps font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. Voilà les propos de Neymar après sa grave blessure hier. Neymar devrait être absent minimum 6 semaines et devrait être de retour avant la Ligue des Champions. Alors moi, je veux bien qu'il revienne plus fort. Mais malheureusement, depuis 2018 et l'enchaînement de ses blessures, il dit exactement la même chose. Vous pouvez aller vérifier ses déclarations après toutes les blessures qu'il a eues au Paris Saint-Germain. C'est exactement les mêmes propos et malheureusement, il n'y a jamais eu de mieux. Voilà le problème. Est-ce que le PSG tournera mieux offensivement sans Neymar ? C'est une possibilité. On verra. Ramos aussi qui poursuit. Messi est un joueur déterminant, un joueur unique. C'est un privilège de l'avoir dans l'équipe. Nous allons tous apporter notre pierre à l'édifice pour rendre le PSG plus grand et essayer d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Donc il a beaucoup parlé aussi sur le ballon d'or. Oui, je défends toujours ceux qui sont dans mon équipe. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc voilà. Donc pour Neymar, un gros centorce du genou. Enfin, ouais. Gros centorce pour Neymar. Selon les premiers examens pratiqués sur place par le staff médical du PSG. Absence d'environ 6 semaines. Il passera des examens aujourd'hui pour avoir un diagnostic plus précis et connaître la nature exacte de sa blessure. Mais voilà. C'est toujours la même blessure les postaux. En ce qui concerne maintenant le niveau de jeu du PSG, il y a beaucoup de consultants, la presse, les médias qui critiquent à juste titre le niveau de jeu du PSG. Et Nasri a dit quelque chose d'assez intéressant. Désormais consultant pour Canal+. Le milieu, l'ancien milieu offensif de Manchester City, de l'Olympique de Marseille et d'Arsenal, était présent sur le plateau du Canal Football Club hier soir. Et il a été questionné sur le travail défensif des attaquants parisiens. Sur le ton de la boutade, il s'est comparé au trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Léo Messi sur le plan de l'engagement défensif, comme s'il faisait partie peut-être d'un des trois. Voilà, il se met à leur place. Il dit, Les Kenyans, comme vous le savez, courent énormément de marathons quand c'est les championnats du monde d'athlétisme. Alors que Paris, il n'y en a aucun qui court au niveau des trois et qui revient défendre. Outre cette petite phrase réalisée sur le plan de l'humour, il est allé plus loin dans l'analyse en citant Il faut un patron. Il faut quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Quelqu'un comme Guardiola, par exemple. Tu ne cours pas, peu importe comment tu t'appelles, peu importe ton nom, tu vas sur le banc. À ce niveau-là, il faut courir. Donc c'est sûr que ce n'est pas Pochettino qui va te demander de courir. En parlant de Pep Guardiola, comme vous le savez, c'est déjà sa sixième année à Manchester City. Toujours pas de Ligue des Champions. Pep Guardiola est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec City. Installé sur le banc depuis 2016, l'Espagnol réfléchit déjà à son futur et un possible départ de Manchester City, donnant déjà l'équipe qu'il veut entraîner par la suite. Donc après le Barça, le Bayern de Munich, Manchester City, sûrement l'autre club qui pourrait prétendre au titre de deuxième maison de Pep Guardiola. Parce que depuis 2016, il est là-bas. L'Espagnol a posé sa griffe sur un club dont il en a fait une machine à gagner et à bien jouer. Trois titres de champions d'Angleterre, une cup, quatre coupes de la Ligue. Il manque juste la Ligue des Champions, dont il a atteint la finale la saison passée. Guardiola a tout remporté avec Manchester City, à part la Ligue des Champions. Son football de possession s'y exprimant à merveille, s'y exprime à merveille avec un jeu léché qui a mis, on va dire, toute l'Angleterre et la Première Ligue d'accord. Toutefois, comme les bonnes choses ont toujours une fin, Guardiola devra un jour laisser sa place d'entraîneur. Son contrat se termine en 2023. Nul doute que de nombreux clubs voudront le recruter, mais ils seront déçus car Pep Guardiola privilégie un nouveau challenge. Mais, en effet, Guardiola ne veut pas forcément découvrir un nouveau championnat après Manchester City. En Angleterre, son rêve est de diriger... Enfin, en Angleterre, il entraînera plus jamais une autre équipe que Manchester City. Après, ça peut changer, mais voilà. Il aimerait bien prendre une sélection nationale pour découvrir une compétition qu'il ne connaît pas depuis le banc et aimerait faire une Coupe du Monde. Il cite, « J'adorerais, j'ai déjà dit que quand j'aurai fini ici, j'aimerais diriger une équipe à la Coupe du Monde, mais ce n'est pas facile d'en trouver une. Il y a peu de postes disponibles, donc j'aimerais bien. Mais si ça n'arrive pas, je coacherai d'autres clubs, ce qui ne posera pas de problème. Mais en Angleterre, étant ici, je pense que ce ne sera jamais une autre équipe que Manchester City, même si je devais retourner à City s'il voulait de moi. Je n'entraînerai aucun autre club en Angleterre que Manchester City. Il avait dit pareil pour le FC Barcelone, donc voilà. Au Bayern, en Allemagne, à part le Bayern, tu n'as pas vraiment une équipe qui pourrait l'intéresser. Je pense que peut-être le PSG, dans plusieurs années, pourrait se positionner. Ça a été aussi un des rêves du Qatar depuis de nombreuses années et depuis leur rachat du club. Donc voilà, selon le journal espagnol Marca, Pep Guardela a déjà son avenir tracé. En ce qui concerne les autres informations et l'information principale de cette vidéo et de la journée, juste avant le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or, tout le monde connaît le résultat, donc voilà, personne n'attend cette soirée et cette cérémonie ce soir, sachant déjà le vainqueur. Mbappé à Madrid, c'est fait, on ne va pas se mentir, c'est fait à 99,99%, Mbappé à Madrid, Nasser, il est un petit peu ridiculisé en Espagne, ou surtout, il a été ridiculisé et le PSG a été ridiculisé par Florentino Perez, qui je pense, à l'heure actuelle, est l'un des meilleurs présidents du football, on ne va pas se mentir, de club en tout cas. Donc du côté de l'Espagne, cela ne fait aucun doute, Mbappé signera au Real Madrid à l'issue de la saison, la tentative du PSG d'inverser la tendance avec Zinedine Zidane ne devrait rien changer. Fin novembre, Mbappé n'a toujours pas prolongé, voilà, on va arriver en décembre. Son choix estival, révélé il y a quelques semaines publiquement, n'a pas changé, l'international français semble décider à rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, à la fin de saison, si la situation reste la même, il le fera libre. Une hypothèse qui ne plaît pas du tout au Prince, à QSI et à Nasser Al-Jalefi, c'est pourtant ce dernier qui a refusé l'été dernier une offre avoisinant les 200 millions d'euros de la part de Florentino Perez, alors que le contrat de Kylian Mbappé prenait fin dans un an. Le PSG pensait sans doute pouvoir trouver un terrain d'entente avec Kylian Mbappé, mais le club de la capitale a proposé un contrat en or pourtant, à Mbappé qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif parisien devant Messi, devant Neymar, mais Mbappé semble décider à aller au Real Madrid. La capitale espagnole commence déjà à fêter la victoire. Bernabeu Digital titre l'un de ses papiers ce week-end. Merci Nasser, Mbappé a les idées plus claires que jamais. Pour le média partisan du Real Madrid, le président du PSG a commis une grossière erreur en refusant l'offre du Real Madrid de 200 millions d'euros l'été dernier. Il ne pourra plus tirer une indemnité de transfert de son attaquant. Et en revanche, pour moi honnêtement, Florentino Perez a réussi un coup de maître. Voilà. Et moi je pense que honnêtement, Florentino Perez savait pertinemment, il savait pertinemment, Perez, que le PSG allait refuser son offre. C'est pour ça peut-être qu'il l'a proposé. Mais ses offensifs ont eu un impact positif. Déjà d'abord parce que Mbappé a pris conscience de l'immense intérêt du Real Madrid pour lui. Donc ça, Perez a marqué des points. Perez va avoir Mbappé gratuitement. Chapeau à lui. Et honnêtement, c'est incroyable. C'est quand même incroyable de penser que Mbappé va partir gratuitement au Real Madrid. Je pense que malgré que tu n'aies pas besoin d'oseille, je pense que le Qatar, Doha et QSI ne comprennent strictement rien au football. Ils ne s'y intéressent pas. Ils ne savent pas comment ça management. Qu'est-ce que c'est un métier de management et de manager honnêtement au niveau interne d'un club ? Je pense que c'est presque une faute professionnelle à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y aura encore une dernière chance ? Honnêtement, je n'y crois pas réellement. Mais voilà, à part faire du... À part vendre de l'essence et vendre du pétrole, pour moi, ce sont des bons à rien. Alors certes, ils ont ramené le PSG au devant de la scène. Grâce à eux, on est redevenu champion de France à plusieurs reprises. On fait des demi-finales et des finales de Ligue des Champions, mais on aurait pu faire beaucoup mieux avec une politique et une stratégie compétente. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, imaginons qu'on aurait des gens compétents. Je pense qu'on aurait gagné déjà 3 ou 4 Ligue des Champions. Donc, voilà. Bon, le média qualifie l'idée de mettre en avant Zidane pour faire changer d'avis. Le buteur est une tentative désespérée. Voilà. Pour Bernabeu Digital, cela ne fait pas de doute. Mbappé a pris une décision définitive et l'a fait savoir au club et à son entourage. Il pourra négocier et signer avec le Real Madrid dès janvier qu'il ne rejoindra qu'à l'été 2022. Donc, voilà les postos. Peu d'espoir pour voir Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Je compte sur vous aussi pour aller vous abonner en masse à la chaîne YouTube les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description les postos. On a repris des vidéos aussi sur SBFoot News. Allez jeter un petit coup d'œil. On va parler des autres championnats, des autres ligues, des autres joueurs, des autres équipes. Ça peut être assez intéressant. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada